Sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine qu'elle aime payer. Pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es su terre, avec elle tu ne parlantes pas. C'est la féregula de coach, la déchicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun, si il n'y a aucun, c'est que c'est un génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi c'est talent. Il faut ramponner pour vous donner. Il faut racasser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner. Comme des beignots crevettes. Oui, ça c'est vrai ça pour moi. À tous les cas, à tous les cas. Mettez beaucoup de coeur pour la présentation digne d'un film, digne d'un film des Oscars. Oui, beaucoup de coeur. Mettez le coeur, mettez le coeur pour la présentation. Oui. Il fait chompote les lunettes. Là on est en get setter et en get setteuse. Donc, les lunettes. Dans la famille, maintenant on va commencer. Maintenant on va commencer, j'allume le téléphone. Oui. On va commencer, j'allume le téléphone. Chaleur d'aujourd'hui là. Je crois que jusqu'à on va dire même émission l'infini, peut-être que je suis dans un état. C'est les pompiers qui ont venu me ramasser ici. Dans la famille, continuez, je suis en train d'allumer le téléphone. Continuez à jouer un rôle. Attends, il a bloqué ça. Il dit, ça peut être Gabriel. Non, lui, je ne vais pas le bloquer. Il dit, ça peut être Gabriel. Mais mon frère, Gabriel, tu te crois où? À Gabriel Gare, en train de manger des porcs chez Madeleine? S'il te plaît. Ici, on mange des caviar. On mange du caviar, on boit du champagne. Toi-même, tu t'appelles Gabriel. À force de manger porc. Porc même, ça veut dire que où tu es là-là? Tu es devenu même comme porc. Regarde même le costume que tu as porté. Tu dis, c'est du bleu. Mais quand je regarde, ce n'est pas du bleu. Parce que même le tissu même, ça veut dire que tu étais assis devant chez toi. Et puis, il y a des dialogues qui passaient. Les Mauritaniens, ou bien les choses, les Mauritaniens ou les Aoussa qui se promènent, il y a des tissus sur les épaules. Oui, ça veut dire que tu étais assis devant la cour de tes parents parce que tu vis encore en famille, alors que tu as 45 ans. Donc, ça veut dire que tu as vu, à un an passé, tu dis, viens, tes tissus, la cour de combien? Il dit, ça coûte 1000 francs. Tu as pris deux. Deux, deux, deux mètres. Tu es allé faire costume. Tu es assis dedans, tu dis, tu prends photo. Toi, tu as venu commenter dans mon direct. Réalement celui-là, tu te crois, Gabriel Gantron, il mangeait des cochons. Mon frère, il fait chaud, on est dans le caviar. Oui. Dans la famille, maintenant j'allume. Oui, le téléphone commence à crepiter. Bon, voilà quelqu'un qui m'appelle en vidéo. Ça là, je n'aime pas. Tu m'appelles en vidéo, je n'aime pas. Voilà quelqu'un qui m'appelle en vidéo. Tu m'appelles en vidéo, là, c'est pourquoi? Regardez-moi, ce batracien, ce alevain. Tu te crois dans le dessin animé de Maya l'abeille? Allô? Allô? Bonjour, coach, c'est pour poser question. C'est pour poser question, ok, tu ouvres ton gosier, hein, parce que tu es le premier, il ne faut pas endormir l'émission. Oui, parle, parle. Oui, ma coach, alors moi, je suis en relation à la base avec un gars, ça fait un an et demi, un bon garçon, tout se passe, bien, voilà. Mais dans les problèmes de couple, pour faire vite, vraiment, manque de communication, les choses de Hugo, ce n'est pas possible. Donc, le gars et moi, ça finit. Mais il devait me présenter à ses parents la semaine prochaine. Mais je suis dans un loup ou même digne d'un film, vraiment, de pleurs, c'est trop dur. Donc, je me demande s'il vient, parce qu'il est dans une autre ville, moi, je suis dans une autre ville, est-ce qu'il y a moyen de récupérer, par exemple, vu que ça fait à peine une semaine que c'est fini, est-ce que s'il revient ici, finalement, faire ce qu'il avait prévu de faire, me présenter aux parents, je peux revenir avec lui. Mais entre-temps, il ne fait aucun effort pendant une semaine de séparation, là. Mais, 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 ma chérie, ma chérie, ma chérie, vous n'avez séparé, c'est pourquoi? Ben, on s'est séparé parce qu'il n'y a pas de communication. Je suis en couple et j'ai l'impression d'être célibataire. Oui. Tout fait. Essayez de créer la communication, tout, tout. Mais vraiment, c'est, c'est, je me sens seule à entendre en couple. Oui, OK. Et il a décidé de changer de ville il y a trois mois sans penser à moi. Mais j'essayais de me battre dans la relation à distance. Mais il ne communique pas. Il sent toujours mon tiers coach. En un an, je n'ai vraiment pas eu des trucs de couple. J'ai baissé tous mes standards pour accepter le gars. Pas de sortie au restaurant, pas des petits trucs comme ça. Que quand il y a des problèmes, c'est là que quelque chose se fait. Mais pourtant, c'est un très bon garçon. Dans le business qu'on fait ensemble, les choses se passent bien. Mais côté amour, là, je me sens beaucoup seule. Oui. Mais tu l'as connu comment ? C'est grâce au business. Vous avez commencé le business ensemble et puis vous avez tomé amoureux, c'est ça ? On était sex friend. On a commencé sex friend pendant trois mois. J'avoue que ma coach, comme on était sex friend pendant trois mois, là, moi, j'ai vu que le gars était bien. Je voyais du lourd potentiel. Donc, je n'ai pas voulu continuer juste en sex friend. Je peux dire que c'est un peu moi qui l'ai poussé à ce qu'on soit en relation de couple. Oui. Et on s'est mis en couple. Et pendant les un an et demi, les choses se passent plutôt bien. Cinq garçons, bien. Mais il a des gros déficits. Il n'est pas romantique. Il est très maison. On va rester à la maison, à la maison, à la maison. Moi, je suis indépendante. Lui, il vivait avec ses parents. J'ai tout fait pour qu'il puisse être indépendante. Coach, qu'il sort un peu de chez lui parce qu'il travaille. Mais quand lui, il a pris son indépendance, là, c'est pour me laisser, moi, dans la ville où on était ici pour partir dans une autre ville. Pour se faire là-bas. Entends-moi, là-bas, je n'aime pas les relations à distance. Mais j'ai essayé de supporter quand même pour qu'on puisse faire quelque chose de bien. Mais avec la distance, là, et encore... Il m'a menti à trois fois qu'il m'a présenté à ses parents. Donc, moi, j'étais content. Je lui ai dit que, ah, montre-moi quand même à tes parents. Vu que tes parents sont dans la même ville que moi, tu peux m'abandonner une jolie fille bien saignante comme moi, comme ça. Tu pars dans une autre ville, tu me laisses seule ici. Même tes parents, même pour dire bonjour. Je ne connais pas après un oeil et demi. Je n'ai pas dit les cococos ou quoi que ce soit. Moi, je suis indépendante, j'aime ma vie. Mais rien, coach. Vraiment, rien, rien, rien. OK, ma chérie. Écoute, ma chérie, ça suffit. Tu as déjà dit l'essentiel. Bon, tu dis que vous étiez dans une relation sex-friend, n'est-ce pas? À la base, pendant trois mois avant de se mettre en couple. Mais vous êtes toujours dans la relation sex-friend, là? Ça n'a pas changé? Ou bien, à quel moment tu as vu que ça a changé? Pour dire la vérité, vraiment, je ne sais pas. Je ne vois pas trop. Peut-être à part les « je t'aime ». Parce que quand on était sex-friend, on ne se disait pas « je t'aime ». Mais maintenant que vous en parlez, quand j'ouvre bien les yeux, non, ils me faisaient déjà des petits cadeaux simples pendant qu'on était sex-friend. Waouh, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé. Écoute, je n'en ai pas. Ma chérie, ma chérie. Bon, toi-même, ça dit que tu es à un stade. Ou le stade, là, tu es dans une relation sex-friend. Et toi-même, tu décides, trois mois après, tu dis « oui, là, on n'est plus dans la relation sex-friend, maintenant, on est dans une relation sérieuse. » En tant que c'est le même procédé, c'est la même façon de faire. Donc, sex-friend, là, c'est dedans, tu es toujours là, ma chérie. C'est vrai ? Mais tu as récupéré même celui-là, même, la même, la même. Ça dit que quand tu expliques, là, ma chérie, toi-même, tu vois que vous n'êtes pas compatible. Ah, c'est ce que je dis là, c'est faux. Non, ma coach, moi-même, je sais que j'ai jamais pris la bonne décision de me séparer avec. Et depuis que je me suis séparée, là, le jour se compote comme si c'était normal ou... Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Il est là, même pas de... Quand on vient de se séparer, à peine une semaine, il y a des fois des messages. Moi, c'est arrivé que je lui envoie des messages pour lui dire comment je me sens mal. Il m'a dit comment il se sentait mal aussi, mais dans ce sentiment-là, il m'a carrément dit « peut-être que c'est la bonne décision que j'ai prise. » En tant que moi-même, j'étais encore en train de douter si j'ai pris la bonne décision ou pas, mais lui, il m'a déjà dit que c'est la bonne décision. Et moi, j'étais en train de l'attendre au tournant, vu que la semaine prochaine, c'était prévu qu'il vienne ici, dans la ville où je suis. Mais je me disais que s'il vient quand même dans la ville où je suis, malgré que j'ai dit que c'est fini entre nous, ça montre quand même qu'il veut quelque chose, peut-être qu'on ne peut pas arranger. Mais le comportement qu'il en prend d'avoir depuis une semaine là, vraiment, c'est comme s'il attendait seulement ça. Écoute, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Bon, peut-être que le gars, il te plaît, tu as envie que ça continue, mais moi, je te dis, en toute franchise, tu es dans une relation sex-friend. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Voilà. Donc, c'est fini entre vous. Il t'a dit que c'est mieux même que vous arrêtez la relation. Tu lui as dit que tu es en train de souffrir. Bon, toi-même, un gamin qui se comporte comme ça, vous n'êtes plus ensemble. Toi, tu envoies mes salles une semaine après pour dire que tu as été souffrir là. C'est pour quoi, Mena ? C'était deux jours, trois jours après ma coche. Je me disais, comme on a dit qu'on va être amis là, non ? Je me suis dit que peut-être en étant amis, on peut raviboucher les choses, parce que c'était une bonne relation. Ma chérie, tu fais exprès. Tu es avec un gars, le gars et toi, vous avez rompu. Maintenant, tu appelles le gars, maintenant, deux jours après, comme tu te dis, c'est un ami. Bon, comment tu peux te confier à quelqu'un même qui t'a donné le gourmet ? C'est ça. Aïe, ma chérie, tu n'as pas de camarade ? Si, girl. Aïe, si, girl. Et puis, elle a des expressions, si, girl. Ma chérie, tu n'es pas encore dans un gourmet. Parce que quelqu'un qui est dans le gourmet ne peut pas dire si, girl. Tu comprends un peu le truc. Ton gourmet n'est pas encore dosé, ma chérie. C'est pas encore dosé, c'est pour ça que tu te donnes un genre. Ma chérie, je te dis, cette relation est caduque. D'accord, ma chérie. C'est une relation caduque, nul n'a venu. D'accord, ma chérie. Tu comprends un peu les choses. S'il te plaît, rends-toi un peu disponible sur le marché. Tu es un célibataire. D'accord, ma chérie. Parce que ce que tu es dedans, c'est... Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Oui. Au revoir, ma chérie, ton gourmet n'est pas encore arrivée à la dose que je connais. Sinon, tu ne l'as pas fait, présentation, suis-moi. Allô ? Mais ça, c'est une histoire. Mais ça, c'est une histoire au Kamboula, digne d'un film de taper d'eau. Oui, ou bien de Mougoupon. Oui. Allô ? Je vous pose une question à ma coach. Parle, parle. Oui. Ma coach, ça fait un mois, j'ai rencontré un gars sur les réseaux sociaux. Oui. Deuxième rendez-vous. Ma chérie, s'il te plaît, sois éloquente et puis parle. Parce que là, ce que tu es en train de dire, je sens que je vais me retrouver chez Maya l'Abeille. Deuxième rendez-vous, on a Mougoupon, ma coach. Quelqu'un que tu connais il y a un mois, là ? Oui, il m'a drague sur les réseaux sociaux. Mais il t'a drague sur les réseaux sociaux, là. Donc, c'est un mois après, il t'a Mougoupon ou bien c'est une semaine après ? Ma coach, on s'est vus un mois après, maintenant, deuxième rendez-vous qu'on a. Premier rendez-vous, on n'a pas à Mougoupon, c'est le deuxième rendez-vous, on est à Mougoupon. Ok, d'accord. Ma coach, maintenant, depuis qu'on est à Mougoupon, là. Oui. Le premier jour qu'on est à Mougoupon, il m'a dit, le matin, il m'a fait un soir, il m'a demandé si, il veut qu'on passe quelque chose bien. J'ai dit, non, c'est toi qui es l'homme, c'est toi qui a m'emmené pour me montrer comment les choses vont s'est passées, ma coach. Il a dit, ok, on s'est séparé. Ma coach, il est bien, il est fort, je suis fort de lui, mais moi, il me donne les gens, parce que j'attends que c'est lui qui m'emmène dans la relation, qui m'emmène dans quelque chose, j'attends qu'il fasse des efforts. Mais il fait rien à quoi, il m'appelle souvent, il m'écrit, bonjour. Bon, il ne parle de rien, il ne me dit rien, je ne sais pas si c'est Mougoupon ou bien c'est quoi, ma coach, je ne sais pas. Tu sais ce que c'est, mais tu fais exprès. La chanson-là même, tu sais que c'est Zouk, mais tu penses que c'est coupé décalé, donc tu me demandes, attends, tu sais que c'est Zouk, tu es dedans. Tu sais très bien, mais ma chérie, ma chérie, un mois de relation déjà, vous êtes atteint pas... Mais si tu veux que le gars te drague bien, il ne fallait pas aller Mougouer le gars là une semaine après. Parce que où tu es là, tu dis un mois, mais je suis sûr que c'est deux semaines. Je suis sûr que... Écoute-moi, écoute-moi ma petite, écoute-moi, tu sais, j'écoute ta voix, je sais un peu de quoi je parle. Où tu es là, là, oui, je vous connais, je vous connais, parce qu'une caviar, quand il te dit deux semaines, il faut rajouter encore deux semaines. Donc ça veut dire que le gars t'a drague, il t'a drague sur Facebook, en même temps, les jours qui ont suivi, vous vous êtes vus. Quand vous vous êtes vus une semaine après, la deuxième semaine, quand vous vous êtes revus, c'est là, il t'a Mougou. Maintenant, tu veux que le gars te drague comme il faut. Mais ma chérie, un homme qui drague une femme là, c'est pour aboutir à quoi ? Au Mougouli ? Au Mougouli. Mais toi, il t'a dit à Mougou, donc il n'a qu'à te draguer à comment ? Ah, ma coach. On dit, il faut aller au paradis, il faut prier pour aller au paradis. Mais toi-même, tu as dit à au paradis. Donc, et puis tu dis, bon, je ne comprends pas, il a déjà atteint son but, il est déjà arrivé au paradis. Il est rentré au paradis, il t'a Mougou même combien de fois ? Ma coach, il m'a Mougou le premier jour là. Ma chérie, je ne t'ai pas demandé quelle position il t'a fait, je dis. Il t'a Mougou combien de fois ? Ma coach, il m'a Mougou une fois. Moi, il voulait, il voulait, en fait, pour moi, il voulait le Mougou Pan. Maintenant, je suis parti là. Toi, tu voulais le Mougou Pan. Mais tu voulais le Mougou Pan. Ecoute-moi, ma petite, tu sais, je n'aime pas la malhonnête tétée, j'aime la droiture. Parce que déjà, on est dans du gratos, tu ne vas pas me le faire à l'envers. Donc, ça veut dire que toi, quelqu'un que tu viens de connaître, tu viens lui faire Mougou Pan. En quelles circonstances, par rapport à quoi ? Ma coach, la vérité, c'est que moi, il voulait le goûter. Moi, il voulait goûter le gars. Tu voulais goûter le gars. Oui, il voulait le goûter. Tu voulais le goûter, il est devenu un copain, ou bien polé. Mais comment on peut dire les choses... Bon, tu l'as goûté, maintenant, tu as fini de connaître son goût, maintenant. Pourquoi tu as goûmé ? Maintenant, je veux rester, je veux le goûter encore, mais je veux qu'il me drague. Je veux qu'il me... Ça veut dire, hier, par exemple, il m'a écrit, il m'a dit, on se voit que ce soit, il faut le prendre un verre. Ça me plaît, il me parle comme ça, mais c'est tellement rare. C'est la première fois qu'il me propose qu'on va prendre un verre. Oui, mais s'il te dit, on va prendre un verre, c'est quoi le problème ? Est-ce qu'il y a un mystère, il va prendre un verre, là ? Ma question, c'est quoi ? Ma question, c'est que... Donc, depuis, là, tu n'as pas posé encore une question. Ah, ma question ! On ne va pas finir ici, aujourd'hui, avec relation d'un mois. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, ta question ? Ma question, c'est que comment... Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on ait une relation ? Parce que lui, il est sans d'efforts. Moi aussi, je n'ai pas envie de donner d'efforts. Je veux attendre, je veux recevoir d'efforts. Oh, lui, il est... Jean, il est beau, il est beau, il est bien. Il se sent quoi ? Ok, donc, si tu veux que... Toi, tu ne veux pas faire... Vraiment, tu ne veux pas bouger. Tu veux que c'est lui qui te coure après. Il faut l'ignorer. C'est tout. D'accord. C'est ce que je fais, ma cause, je ne l'appelle pas. Je ne fais rien. Donc, il faut continuer comme ça. C'est le même, c'est hier que lui, il m'a dit, il veut qu'on aille prendre un verre aujourd'hui. Ok, donc... Ok, donc, ce soir, à la fois, il faut le prendre un verre avec lui. Ma cause, mais je n'ai pas dit Mougou, viens. Mais, même si il ne te dit pas, tu vas aller Mougou. Donc, ça va changer quoi ? Parce que tu viens de me dire que tu as envie de le goûter encore. Donc, verra que vous allez prendre le choix, là. Tu sais où ça va aboutir. Il y a un problème. Ma chérie, il y a trop de problèmes dans ton histoire. Déjà, ça fait combien de questions ? Non, quand tu mets le problème, c'est parce que le jour où tu parles, Mougou, celui-là... En fait, il a Mougou, on dirait, il avait lu des trucs pour... Jean, il veut me tuer. Jean, il voulait trop tuer le choix, là. Oui. Jean, en fait, on a Mougou. Il voulait trop, trop, mon cas, qu'il était trop Mougou, Mougou. Donc, moi, je veux tu... Il faut qu'il soit naturel, en fait. Le jour où lui, il voulait, comme s'il venait Mougou, comme s'il voulait trop tuer ce jour-là. Moi, je n'ai pas compris, en fait. Moi, je veux qu'on ait... J'ai l'impression qu'il avait lu des trucs, parce qu'il n'avait même pas juif. Il n'avait pas juif. Comment on peut Mougou de 22h jusqu'à 6h ? Il n'a pas juif. Lui aussi, c'est qu'un aphrodisiac, il l'a pris comme ça. Ça, c'est pour se tuer. Il voulait la tuer. Non, mais lui, il allait se tuer. Parce que c'est grave, ça. De 22h jusqu'à 6h. Mais ma petite, quel est le rapport avec Mougou de 22h jusqu'à 6h ? À quoi avoir le rendez-vous de ce soir ? Par contre, je pense que je veux qu'aujourd'hui, ce soit naturel. Aïe ! Tu veux que ce soit naturel ? Oui. Bon, il faut aller dans pour le soir, peut-être que ce sera naturel. On revoit, ma petite. OK. Oui, ton histoire est recombolée digne d'un film, un film de coq à l'âne. Coq à l'âne, hein ? On ne comprend rien. C'est très recombolèque. Seigneur Jésus, le téléphone, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça crée pité, ça crée pita. Ça crée pité, ça crée pita. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Oui, coq, bonjour. Oui. Oui, coq, je vais vous poser une question, quoi. Tu veux poser une question ? Oui, coq. OK, pause, pause. Oui. D'accord. Coq, il y a une Gola, non ? Oui. Voilà. Gola, nous, on sortait ensemble bien, 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 bien. Oui. Mais dans ce dernier temps, là, coq, go, là, c'est qu'elle veut que moi et la gaffe, là. Moi, elle ne peut pas faire ça. Apparemment, moi, je sais l'islamadeuse. Eh, l'islamadeuse, elle dit quoi ? Ah, coq, elle dit que moi et la gaffe, d'abord, son pétou, là. Coq, ça, ce n'est pas dans l'islam. Ce n'est pas dans l'islam, mais c'est que tu as fumé avant de m'appeler, là. Ça, c'est dans l'islam. Non, coq, ça, ce n'est rien, coq. Non, là, ici, c'est yeux clairs, même. Toi, tu as yeux clairs. De toute façon, tu entendes me parler, là. On dirait une musique qui sent un ralenti, là. Toi, tu as sûr que tu as yeux clairs. Non, coq, moi-même, c'est ma nature qui est comme ça, coq. C'est ma voix qui est comme ça, coq. Je ne peux pas changer, non, là. Oui, mais je suis où, là, à Sapatchon, ou bien quelque part, derrière, là. Écoute-moi, écoute-moi. Je suis à Djamta, là, je suis à Djamta, là, coq. Toi, tu sais, à faire, là. Tu as Djamta, là. Tu as un balancé. Tu as un balancé. Oui, coq. Ah, donc, toi-même. Coq, le jour que tu vas venir à Baby, là, tu vas prendre notre ouro-ouro, là, nénal, là, toi, même, tu vas me connaître. Moi, je vais prendre le ouro-ouro. Non, je sais que ce n'est pas ton... Non, je sais que ce n'est pas ton balancé, mais moi-même, je vais te faire monter dedans, gratos, nénal, là. Mais je suis où, mais je suis où, comme ça? Mais je suis où, mais ça, quoi, vous? Non, je sais, moi, je suis à... Coach, moi, je suis à Baby, pardon, coach, go, là, moi, j'ai un dame, Cyril, ou bien, bah, là, là, ça va pas, go. Mais moi, j'aime trop go, là, nénal, là. Hé, hé, je suis trop fantasie, Cyril, quoi, voilà, hé. Hé, 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 mec, dans quel coup il a connu mon réseau social, ce monsieur? Bon, OK, donc, ça veut dire que... Si tu ne te connais pas, coach, toute la garde n'a jamais t'écoute à l'air, là. On est français, c'est ta page à l'air, là. Toute la garde n'a jamais m'écoute. Mais je suis, mais je suis, je suis où? Si, ah, aujourd'hui, c'est à l'eau, c'est pour... Allô, je suis à l'eau, gosse, ou bien c'est à l'eau, c'est pour poser question. Mais je suis où, comme ça? Donc, ça veut dire que toute la garde n'a jamais en train de m'écouter. Et toi, tu m'appelles, tu dis, tu sois avec une gosse, un docteur, tu descends dans la cave. Merci, coach. Non, ma coach, on t'a compris. Maintenant, je vais faire quoi? Ça, c'est pas bon, coach. Moi, on va faire quoi? Dame sur elle ou bien? Mais t'as dame sur elle, pourquoi? Mais pourquoi tu veux pas descendre? Ça fait quoi? Non, coach, ça, c'est pas bon. Non, coach, ça, on t'abat pas ça. Mais qui t'a dit qu'on t'abat pas ça? Qui t'a dit ça? Ah, mais quoi, moi, Bancovi, moi, je vois seulement dans les films. Mais dans les films, là, on dit aux îles que c'est pas vérité. C'est pas Didi. C'est pas Didi. Quand tu regardes le film, là, tu vas pas bouger quelqu'un. Ou même tu vois pas ce qui est en train de se passer. Non, je vois ce qui est en train de se passer. Mais ça, c'est de Toubabou, coach. Ça, c'est pas... Merci, ça fait de Toubabou. Oh, merci. Merci, Jacques Marchal, mon caviar au calibre, gros grain. Oui, fidèle. Toi, c'est ma personne. Merci pour les étoiles. Jacques, Jacques Marchal, j'espère que ça va là-bas au Burkina. Oui, écoute-moi. Bon, maintenant, oui, mais qui t'a dit que quand on descend à la cave, là, c'est dangereux? C'est pas dangereux, il faut goûter, c'est bon. Donc, de rester avec elle ou bien de damer sur elle, coach. Mais tu as damer sur elle, pourquoi? Elle t'a fait quoi pour que tu damer sur elle? Tu sois avec un fan des gens. Elle t'a dit qu'il faut descendre à la cave. Tu connais vous qui êtes là-bas? Non, coach, moi, moi, pas encore, c'est un coach. Ça, là, on dit, c'est pas son Gigi, tu vois, non, pas. Gigi, là, c'est Bacari avec Jacqueline. Ils étaient ensemble, voilà, tu vois. En tout cas, mais je suis, je suis dans la... Mais écoute-moi, toi, 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 mais toi, elle ne descend pas à ta cave? Ah, coach, elle vache la joie, mais, coach, toi, elle me disait que moi, je suis garçon. Ça, c'est un bâton, oui. Oui, mais c'est un bâton, là. Donc, la petite fille, là, elle, tous les jours, elle mange bâton, là, toi, tu vas manger pour elle. Ah, coach, donc, donc, c'est, donc, attends, attends, c'est qu'elle fait pour moi, moi aussi, elle va faire pour elle, quoi. Hé, mais c'est qu'elle fait pour toi, il faut faire... Quand elle fait pour toi, là, tu vois pas que c'est d'où? Ah, Kadji, René, là, y a pas son D. Ah, Kadji, René, là, y a pas son D. Regardez-moi, ce Yougos. Donc, ça veut dire qu'il y a pas son D? Maintenant, toi, maintenant, faut descendre, maintenant, à sa cave, tu dis, non, tu veux pas. Tu veux essayer ça, ce soir, là? Ah, non, je veux plus d'amener sur elle, bah, et toi, tu dis que c'est bon, bah, moi, je croyais que c'était trafiqué, ou, tu vois, non, c'est le tout, babou, là, et il veut nous mettre dans mon verre, donc, dans les films, là, et font ça, les gars, et voient. Moi, je savais pas que c'est un DJ, là, même, là, que c'est tout, mais, ce soir, là, non, bah, essayer qu'à fleur. Oui, mais faut pas aller arracher le clitoris de la petite fille, là, là-bas, et arrête tes dents. Parce que, de toute façon, tu parles, là. Non, 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 coach, coach, non, tu n'as pas son, là, il n'y a pas de vieux, là, coach. Pas assez, eh, je sais, moi, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, là, là. Tu es jazzy? Oui, coach. Oui. Dans le soir, le soir... Coach, quand tu fais direct, là, tous les chauffeurs de département, là, eh, ils sont calés, seulement, eh, écoute, ton direct, eh, il veut même plus rouler, qu'il y a, là, où, là, comme ça, il y a quoi, même. Eh, tu as vu les choses comme ça? Je fais un big up, je fais un big up à tous les chauffeurs, bacaman, apprentis, d'adjamtala. Ah, non, mais pour aujourd'hui, là, c'est dosé. Pour aujourd'hui, c'est dosé. Vraiment, coach, merci beaucoup pour le conseil. Donc, je vais laisser le venir, là, aussi. Ils sont en train de tenter ton numéro, là, ils sont là, ils disent que moi, il y a un gars à côté, peut-être, pour eux, il va passer. Oui. Au revoir, mon, au revoir, mon Kadia, au revoir. Merci bien, coach. Oui. Non, mais ça, c'est une histoire. Mais c'est une histoire, vous comprenez, d'un film, quelque part, sur le président de Hugo City. Allô? Allô, bonsoir, coach. Allô? Allô, bonsoir, coach. Ma cheville, laisse la politesse. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser question, coach. Ok, parle, ma chérie, parle. Ok, je suis avec un mec, il m'a doté. Où? Il m'a doté, voilà, et je l'ai trompé. Donc, il a appris que je l'ai trompé. Oui. À chaque fois, maintenant, quand on fait l'amour, il veut que je dise le nom d'eux, avec lui, que je l'ai trompé, là. Ça l'exige. Et il veut même me voir en train de faire l'amour avec celui que je l'ai trompé. Ma chérie, s'il te plaît, faut pas aller en code, faut du mougou. Ma petite, faut du mougou, s'il te plaît, parle en code. Faut pas faire ça, il va me créer des problèmes. Ok, il veut me voir en train de mougou avec l'autre, en fait. Il veut faire son fantasme. Donc, ça veut dire que pendant que tu étais, celui qui t'a doté, là, tu l'as trompé, hein, gars? Oui, il m'a l'a... On n'avait pas quand fait la dot. On n'avait pas quand fait la dot. Maintenant, c'est quand j'ai fini de le tromper. Oui. Quand il a fait la dot, il a su que je l'ai trompé. Oui. Mais quand... On est en mougou, maintenant. Oui. Mais écoute, attends ma kavia, on n'y va pas à pas, parce que l'histoire, elle recombrait digne d'un film d'affirage, le genre d'affirage que les kavia aiment. Donc, ça veut dire que quand il a fini de te doter, c'est là qu'il a appris que tu l'as trompé avant de te doter, n'est-ce pas? Voilà, il a... Oui, c'est ça. Ok. Donc, maintenant, ça veut dire que quand vous mougoussez, il te demande comment le mougouli avec l'autre s'est passé. Ça l'excite, c'est ça? Oui, ça l'excite. Il veut que même quand il y a le pipe, il te dit le nom de l'autre et tout ça. Quand je lui frappe la pipe comme ça, c'est le nom de l'autre, il est fin. Attends, attends, ma chérie, tu peux permettre de me parfumer? Oui, je te permets de te parfumer, ma coche. Ok, ok, parce que l'histoire, elle... Ma chérie, s'il te plaît, diminue ma voix, diminue ma voix. D'accord, ma coche. Ok, ah, le téléphone crepit tellement, ça crepitait, ça crepitait. Donc, ça veut dire que... Donc, ça veut dire que le gars, le gars qui t'a doté... Le gars qui t'a doté, ça veut dire que depuis, il sait que tu l'as trompé. Quand vous êtes en train de mougou, il te dit de dire le nom du gars avec qui tu l'as trompé et il te dit de lui dire comment est-ce que le mougouli s'est passé. Et il a envie même que... Il a envie même que le gars et toi, vous, vous voyez à toi, comme ça, vous allez mougouer ensemble, c'est ça? Oui, oui, non, pas à toi. Il veut que Jean, quand il ait fait semblant d'être en train de lui tromper. Maintenant, quand il débattre, il fait comme s'il est venu nous surprendre, mais on continue quand même. Et puis, il va jouer. Ma petite. Mais ça, c'est une histoire, comme là, digne d'un film de téléphone à double puce. Ah, c'est ça, ma fadia. Sinon, on est marié il n'y a pas longtemps et tout, mais c'est ça qui l'excite, quoi. Non, ma chérie, là, tu t'es marié avec un téléphone à double puce. Donc, voilà, moi, je ne compte pas le quitter, je l'aime vraiment et tout, mais je ne compte plus le tromper et tout. Je ne sais pas comment on fait. Je veux rester avec lui. Oui, mais c'est ça que je t'ai dit, là. C'est ça que je t'ai dit, je l'ai dit. Celui qui t'a doté, là, c'est un téléphone à double puce. C'est-à-dire que lui, il aime le mongor. Est-ce que tu vois un peu le truc? Lui, il aime le mongor, coach. Voilà, il aime le mongor. Donc, ça veut dire que lui, en fait, le fait même d'imaginer qu'un mongor en teinte mongor, lui, c'est ce qui l'enchaille. Donc, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars qui a dit qu'il a double puce. Maintenant, si tu l'aimes, tu peux rester avec lui. Mais moi, je te dis, de la manière, il est vicieux, là. Si tu n'acceptes pas ce vice-là, votre relation ne va pas aller quelque part. Donc, si tu es maligne, là, dès maintenant, il faut gagner un temps. Si tu es maligne, là, dès maintenant, il faut gagner un temps. Parce que lui, là, c'est un gros, mais j'ai dit qu'un gros téléphone à double puce. Il est d'un vice, mais dépassé. C'est-à-dire que là, il t'a dit ça. Demain, là, ça va rentrer dans autre chose. Demain, là, c'est ce qu'il va te dire encore. C'est-à-dire qu'il va aller de vice en vice, il va aller de perversité en perversité. Ça, c'est un téléphone à double puce. C'est-à-dire que demain, là, aujourd'hui ou demain, quand vous serez en train de framponner, là, fais spray, va un peu de l'autre côté, là, à ton doigt. Non, mais il lave sa propre, quoi. Moi, je m'aime ça. Il lave sa propre, tu as même si tu aimes ça, ça a dit quoi. Mais il aime que tu es la paix, là-bas. Oui, mais je ne t'ai pas dit de ne pas la paix, là-bas. J'ai dit, mets un ou deux doigts ou trois doigts, là-bas. Tu vas voir si ça va rentrer facilement ou pas. Oui, mais une fois, il a mis un doigt, il ne supporte pas ça, même. Il ne supporte pas ça. Lui, il aime dire qu'il apparaît avec la l'autre. Il ne supporte, il fait semblant. Il ne supporte, il fait semblant. D'accord. Oui. Ok. Oui, il ne supporte, il fait semblant. Toi-même, tu es vicieux, vous êtes vicieux, donc vous êtes bien ensemble. D'accord, merci, ma faute. On revoit, ma petite. Non, mais ça, c'est une histoire au Cambolet, digne d'un film. D'un film de téléphone à double puce. Lui-même, son téléphone, même les puces, même sont bloquées. Je crois qu'on doit même rajouter un troisième. Allo, une troisième puce. Allo, ma chérie, ça peut falloir, attention. Ok, ma chérie, parle, parle. Ah, le téléphone crepit tellement. Je suis obligée de couper, parce que le vibrate dérange le caviar. Oui, parle, ma chérie, parle. Ah, encore, je suis très content de vous avoir le téléphone. Oui, oui. Ah, le chariot, il a un peu deux ans, on est en train. Maintenant, bon, le monsieur le venait faire une représentation de famille. Mais le monsieur le donne, il me dit. Il veut le dire, faire une représentation de famille pour officialiser les choses. Oui. Voilà, maintenant, ma condition qu'il me donne, il me dit que quand je viens de nous faire une présentation, on dirait comment je viens de vivre chez vous d'abord. Comment faire du village, voilà, avant d'améliorer une danse et une tournage. Il a dit quoi? Et puis je n'entends rien. Il dit quoi? Ma chérie, faut enlever le haut-parleur, s'il te plaît. Parce que ça fait un écho et puis je n'entends rien, je comprends rien. Tu dis, il dit quoi? Avant de te doter, il faut faire quoi? Ma chérie, ta connexion n'est pas bonne. Faut rappeler. Allô? Oui, allô, ma coach? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Allô? Parle, ma chérie, parle, parle. Oh, ma coach, j'ai trop belle, j'ai trop belle. Merci. Ma coach, je t'aime trop. Oui. Je t'aime trop, l'émotion. Allô, ma coach. Ma chérie, tu ne vas pas l'autre, tu veux que je te coupe? Non, ne coupe pas, ma coach, je coupe pas, ma coach. L'émotion d'être à voir, ma coach. L'émotion. Oui. Oui, ma coach, c'est pour poser une question. Parle, ma chérie. Oui, ma coach, je suis en relation avec un gars, ça fait six mois. Oui. Ah, ma chérie, je ne vais pas répondre oui, comme ça, on n'a pas pas là-bas. Et puis, il faut bien ouvrir ton gosier. Il faut ouvrir ton gosier, enlève le haut-parleur, sinon je prends un autre appel. Oui, je sens qu'il va te couper. Continue comme ça. Non, ma coach, ne coupe pas, ne coupe pas, ma coach, je parle, ma coach. Ok. Oui, ma coach, ça fait six mois qu'on est ensemble, mais je ne connais pas celui-là. Oui. On fait beaucoup de bandes à l'hôtel pendant six mois, mais il me donne tout ce que je veux, tout ce que je veux, ma coach, il me donne. Oui. Mais je lui dis que, présente-moi, moi, les parents, il dit non, il m'aime, c'est le seul mot qui me dit, il m'aime, ma coach. Oui. Donc, je ne sais plus quoi faire. Mais il est marié? Non, il dit qu'il n'est pas marié. Moi, je te dis qu'il est marié, ma petite. Ah, ma coach. Oui. Moi, je te dis qu'il est marié. Parce qu'un homme qui n'est pas marié, là, pourquoi il ne va pas t'emmener chez lui à la maison? S'il dit, s'il pretende que tu es méchant, il dit qu'il vient avec sa mère. Mais il vient avec sa mère, là, ça fait quoi si toi tu vas à la maison? Je n'ai jamais parti chez lui, mais il me donne tout ce que je veux. Mais il te donne tout ce que je veux, tu veux la même lame, j'ai déjà entendu ça. Mais ce que je veux simplement que tu comprennes, c'est que le mec, il est marié. Mais la petite fille, là. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui. Oui, bonjour, c'est pour poser deux questions très graves. Il y a quoi? Le problème, c'est que voilà, tu me connais déjà, on se connaît déjà, coach. Je suis un yougos qui te fatigue, mais je suis un yougos cadillard. Le problème, c'est que là, maintenant, je veux un duplex, une grande maison à Paris 16e. J'ai consulté hier mon psychanalyste et tout. En tout cas, peut-être que tu es un psychopathe, oui. Attends-moi, laisse-moi parler. J'ai consulté mon psychanalyste et tout. Je vais te couper tout de suite, là. Déjà même, oui. Attends, laisse-moi parler. J'ai consulté mon coach et tout. Et il m'a dit, il faut te demander, il faut lui dire, voilà, je veux ci, je veux ça. Mais elles étaient dans le refus. Elles étaient agressives envers moi. Elles m'ont dit des traces bizarres. Elles m'ont dit des mots, je ne t'aime plus, je vais aller voir ton coach, je vais la menacer. Tu ne mérites pas ça. Tu mérites ce que je te donne. Tu mérites mes envies. Et toi, tu n'as pas le droit d'avoir tes envies à toi, tu vois. Tandis que moi, je suis jeune, j'ai envie de progresser. Et j'ai envie d'avoir des appartements parce qu'elles ont les moyens, tu vois. Et en fait, elles ont planté des graines en moi de peur et de tétanie, tu vois. Et je suis tellement traumatisée d'elles et tout, que moi, j'ai téléphoné et que j'ai dit, pardon, excuse-moi, je n'aurais pas dû te demander à mon appartement. Allo ? Allo, coach ? Allo, si ça peut endormi l'émission, ce n'est pas la peine, hein ? Je n'ai pas mis l'écouteur, coach. C'est pour poser une question. OK. Coach, en fait, j'ai un problème, c'est que je suis mariée. Et mon mari, en fait, c'est quelqu'un de très colérique. Oui. C'est quelqu'un dont, quand il parle, en fait, je veux prendre les appartements, quand il dit, la babouche est jaune, si je dis, non, c'est rouge, il se fâche. Si je dis, oui, c'est jaune, il est content. En fait, c'est un truc qui dure depuis trois ans maintenant. Et moi, ça me fatigue, en fait, je suis indépendante, je travaille. Oui. Il travaille. Et il sait que je n'attends rien de lui. C'est-à-dire. Et quand c'est comme ça, les prises de tête, je fais silence radio. Parce qu'au début du mariage, j'ai un caractère un peu très fort, ça je le reconnais. C'était tout le temps les disputes. Quand il dit A, je dis B, il dit Z, je dis X, Tic, on se chamaillait tout le temps. Et j'ai parlé avec mon grand-fraim, il m'a dit, le mieux, c'est que quand il parle, qu'il ait raison ou pas, toi, tu te tais. Et ça, j'ai adopté ça depuis un certain moment. Et puis j'avais suivi aussi votre vidéo de silence radio. Du coup, depuis un moment, quand ça veut partir, je me tais. Je peux faire même une semaine dans la maison avec lui. Je ne lui dis rien, juste les bonjours, les bonsoirs. Ma chérie, c'est quoi la question? C'est trop long. C'est quoi la question? Je veux savoir comment me comporter avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui pique des couleurs pour un oui, pour un non. Et quand je fais le silence radio, il ne supporte pas. Il revient. Et puis moi-même, ça me fatigue déjà. Je ne sais plus quoi faire. Oui. OK, ma chérie. Tu as affaire à un pervers narcissique. D'accord. Voilà. Tu as affaire à un pervers narcissique. Parce qu'un homme qui n'est pas un manipulateur, qui n'est pas un pervers narcissique, ne peut pas se comporter comme il se comporte. Il ne peut pas rentrer. En fait, il a un trouble de comportement. Voilà. C'est dit qu'il pique des couleurs très noires. Et en fait, il a envie que, même quand quelque chose est blanc et que lui, il dit c'est noir, il a envie que toi, tu dises c'est noir. Il est dans la manipulation exagérée. Et donc, c'est un pervers narcissique. Et le pervers narcissique, il ne changera pas. Il ne changera jamais. Tu es indépendante. Tu n'as pas besoin de lui pour quoi que ce soit. Je pense que tu es dans une relation toxique. Tu ferais mieux de gagner tant. Parce que là, je te dis, tu es dans une relation très toxique. Voilà. Maintenant, si tu as besoin d'aide pour pouvoir partir de cette relation, tu peux prendre une séance de coaching et on va voir ça ensemble. Sinon, là, tu es avec un pervers narcissique. Ok, cool. Merci, coach. Je vais vous contacter. D'accord. Bisous, Macavia. Oui. Bisous. Oui. Ah, le téléphone crépite. Ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Là, John Sons-Ossa. Allô ? Allô ? Oui, pardon. Voilà, ce n'est pas possible. Allô ? Allô ? Oui ? Le coach ? Ma chérie, s'il te plaît, on n'est pas en train de faire des animés. Parle. C'est pour poser des questions, coach. Ok, donc, pose. Je suis trop contente de t'avoir. C'est incroyable. Ah, bon ? Bon, coach, dis-moi. Voilà, moi, je suis séparée du père de mon fils depuis 5 ans. Oui. Mais depuis 5 ans, il veut toujours, toujours, il veut toujours avoir des relations. Mais il ne veut pas revenir. Ok. Il a essayé de faire ma vie, mais il est toujours là derrière. Il garde tout. Et quand je lui dis qu'il faut faire quelque chose, il ne veut rien faire. Oui. Je ne sais pas, coach, j'en ai marre, je suis fatiguée 5 ans aujourd'hui. Ok. Bon, ça veut dire simplement que le mec, il est accro à toi, Mougou Salman parlant, sans plus. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime bien Mougou avec toi, mais il n'a pas envie de faire de toi son épouse. En fait, il ne te boit pas dans son avenir. Mais Mougou Salman parlant, franchement, il kiffe. Ce qui veut dire qu'il veut, il est revenu, il veut simplement que vous soyez juste en relation Mougou Sal. Mais sans engagement et tout. Alors que toi, tu ne peux pas continuer comme ça. Donc moi, je te dis simple. Et l'enfant grandit. L'enfant a 10 ans, maintenant, il nous voit. Oui. Je suis fatiguée. Oui. C'est ça. Ça veut dire qu'il t'aime, bon, il t'aime Mougou Salman parlant. Mais il ne t'aime pas vraiment. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui l'aimes. Ce n'est pas, tu n'es pas le profil qu'il recherche pour s'engager. Mais par contre, il t'aime Mougou Salman. Donc, comment est-ce qu'il va faire pour que Mougou Salman parlant, vous voyez de temps en temps, pour Mougou ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Non, je ne veux plus. Voilà. Donc, si tu ne veux plus. C'est que pour ça, là, je ne l'ai pas trouvé. Tu dis quoi? Je dis que c'est que pour Mougou, là, ça se trouve. Oui. Il n'y a pas que lui, eh. Donc, c'est ça. C'est ça, ma chérie. Et dernièrement, je lui ai dit que ça s'arrête, je ne veux plus. Il me harcède. Il m'envoie des bonjours. Comment vous allez? Et alors, j'ai besoin de te parler. Tu es mon amie. Je dis non, je ne veux pas être ton amie. Laisse-toi tranquille. Et il est toujours là, derrière nous. Ma chérie, tu es dans un pays de droits. Donc, si tu penses que, si tu estimes que quelqu'un est en train de te harceler, tu sais un peu ce que tu dois faire. D'accord, merci. Derrière, ma chérie. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. Allô? Je pense que quelqu'un est en train de harceler ce que tu dois faire. Allô? S'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Allô? 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 S'il vous plaît. Allô? Allô? Ce genre de voix-là. Parle, il n'a pas de sens. Parle, ma chérie. Parle. D'accord, d'accord. Alors, quand je suis avec un gars, ça fait presque 7 mois. Par contre, il faut ouvrir le gosier, sinon ça ne va pas le faire. D'accord, d'accord, c'est bon. Vous m'entendez là ? Oui. Ok, d'accord. Je suis avec un homme, ça fait presque 7 mois déjà. Mais les gars ont question, je ne suis jamais allée chez lui à la maison. Lui, ça, il vient souvent chez moi à la maison. On fait tout ensemble, on sort et tout, on s'amuse bien. Mais chez lui, à la maison, quand je lui pose la question, c'est toujours un problème. Oui. En fait, avant qu'on s'est connus, on s'était dans une fête le 1er janvier. Le 1er. Et ensuite, il m'a dit, il m'a dit, j'avais demandé, tu as une copine, je me marie et tout. Il m'a dit, oh non, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas dans une relation, mais je pense avec une fille là. Je dis, ok, d'accord, c'est bon. Bon, on a commencé à sortir ensemble, je crois, peut-être en février. En fait, on a commencé à moukoua, tu vois. Donc, et puis, depuis là, il vient chez moi à la maison, quand il veut, s'il est venu chez moi à la maison. Quand je ne travaille pas, quand je suis à la maison, il vient, on s'amuse bien et tout. Et pour aller chez moi à la maison, c'est toujours un problème. C'est quoi la question ma chérie ? Non, la question, je veux juste savoir si je continue toujours la relation avec lui ou bien que je laisse en fait. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi il ne m'amène pas chez moi à la maison. Alors, si tu ne m'amènes pas chez moi à la maison, c'est parce qu'il est marié. Ok. Oui, donc c'est parce qu'il est marié. Après, maintenant, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu acceptes de sortir avec un homme marié ? Si oui, là, tu prends la décision qui te convient. Sinon, tu ne peux pas sortir avec un homme qui est marié, tu coupes les points avec lui. D'accord, merci. D'accord, merci, ma chérie. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Vraiment, il y a des gens qui sont énervants. Allô ? Allô, coach ? Oui ? Bonjour, coach. C'est-à-dire que vous posez une question ? Oui ? Oui, ma coach. Moi, je vis en Allemagne depuis cinq ans. Oui ? Et je suis mariée avec un pervers narcissique. Oui ? Donc, on a un enfant. Mm-hmm. Et là, je n'en peux plus. Hier, on s'est discuté. Mm-hmm. Parce que monsieur ne veut pas m'aider dans la maison. Mm-hmm. Il me dit qu'il me menace de mort. Mm-hmm. Que si jamais je lui dis que s'il rentre à la maison, il doit faire quelque chose, que c'est mon cadavre, on va venir trouver dans la maison. Donc, coach, là, je n'en peux plus. Mm-hmm. Je veux partir. Mais puisque je ne comprends pas la langue, je ne sais pas par où, par quel chemin passer. Donc, j'appelle pour demander ce que je dois faire. Et s'il y a des caviar qui savent, c'est quoi la procédure à prendre, ils n'ont qu'un médecin. Je n'en peux plus. D'accord. D'accord. OK. Donc, si je comprends bien, tu vis en Allemagne, mais tu viens d'arriver. Donc, tu viens d'arriver, tu n'as pas encore tes claves, tu ne comprends pas bien la langue. Et tu es avec un pervers narcissique. Un homme qui te menace de mort à chaque fois. Et qui te manipule et qui veut que tu fasses tout et n'importe quoi sans broncher. Maintenant, étant en Allemagne, il t'a dit que si tu le quittes, il va te tuer. Enfin, il te fait des menaces. Tu veux juste savoir. Il te fait des menaces. Voilà. Voilà. Donc, tu veux juste savoir, tous les caviar et les caviar qui sont, tous les caviar et toutes les caviar qui sont en Allemagne, tu aimerais savoir quelle est la procédure à suivre pour pouvoir partir de ce pervers narcissique sans que ta vie ne soit en danger. N'est-ce pas? Exactement. OK. Donc, les caviar, les caviar, vous qui êtes du côté de l'Allemagne, voilà, voilà ce que la caviar dit. Mettez en commentaire ce qu'elle peut faire pour l'aider. Si ça peut l'aider, ça va l'aider. OK. Courage à toi, ma caviar. Merci beaucoup, ma con. Au revoir. Oui. Allô? Allô? C'est pour poser une question. OK. En fait, moi, je traverse une situation un peu depuis des longues années. En fait, mon ex, avant-hier, il m'a appelé qu'il veut savoir où j'habite. J'ai l'aimanté que je suis dans un quartier. Il m'a dit qu'il est dans le même quartier que moi. En fait, je ne comprends pas. Il s'agit de quoi, ma chérie? Fausse idée, puis je ne sais pas. Il s'agit de quoi? Il s'agit de mon ex que j'aime encore. Oui. Et je veux reprendre avec lui, mais je ne sais pas comment faire. Mais chaque fois qu'on se sépare, qu'on s'est séparé, on se voyait toujours en partageant pour son... Maintenant, là, ça fait trois ans qu'on j'ai décidé de le zapper. Oui. Et je vois qu'il est toujours là. Donc, je me dis que peut-être que c'est la personne qui est faite pour moi, en fait. Donc, je ne sais pas comment faire. Oui, mais bon... Je vais être trop honnête. Oui. Bon, après, peut-être qu'il faut écouter peut-être ton sixième sens. Si tu ressens ce besoin-là de reprendre avec lui. Mais si tu penses que tu estimes que c'est lui l'homme de ta vie et que c'est avec lui, tu te sens bien, il t'a recontacté. Donc, essaye, donne-lui une seconde chance. D'accord, d'accord, merci. Derrière ma chérie. Oui. Bisous. Allô? Oui. Après, peut-être que... Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour ma coach. Oui. Oui ma coach, je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai un gros problème. D'accord. Oui ma coach, ça fait... Il y a 10 ans que je suis mariée avec mon mari. Oui. Donc, il y a, ça fait 5 ans que je suis arrivée en France, il m'a fait venir par un regroupement familial. Oui. Du coup, je suis arrivée en France 4 ans, j'ai jamais eu de copain. Après, on a eu des problèmes, des problèmes, des problèmes et puis finalement, on est arrivé à un stade où la relation était un peu compliquée. Et puis, j'ai eu de copain. Du coup, mon mari aujourd'hui là, il veut me tuer parce que le mec de Déo là, on est tous dans la même ville. Et puis, ça a pris feu là. Je ne sais pas comment m'en sortir. Ça a pris feu. Oui. J'ai dit, ça a pris feu coach. C'est-à-dire, ça a pris feu, c'est-à-dire. C'est-à-dire, dans la ville là. On ne parle que de ça. Mais ma chérie, toi tu es mariée, non? Oui, ma chérie, coach, je suis mariée. Mais pourquoi est-ce que tu es allée sortir avec quelqu'un d'autre de Déo? Non, je ne suis même pas allée sortir, ma coach. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sortie, mais je ne suis pas sortie. Comment ça? Je vais regarder le mec seulement. Tu vois, coach, coach, le mec, il me fait sortir, il me raccompagne. Et puis, les gens dans la ville, ils ont dit, je sors avec le mec. Je ne sors pas avec le mec. Mais mon mari, il est assis sur sa cliente. Il dit, je sors avec le mec. Ma chérie, attends, 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 allons pas à part. Parce que c'est digne d'une histoire très confondue. Donc, ça veut dire que toi, tu es mariée? Et toi, il y a un gars qui te fait sortir. Oui, qui me fait sortir. En fait, mon mari, il n'est pas sorti. Oui. Donc, dans les ambiances, là, dans mes ambiances, là, il y a un mec qui a commencé à me draguer. Et puis, tu vois, le mec, il me raccompagne des fois. Mais pour de vrai, il y a rien qui se passe entre lui et moi. Mais mon mari, là, dès qu'il a compris qu'il y a un garçon qui me raccompagne, là, son cœur est gâté. Il ne veut plus rien entendre. Tout ce qu'on a écrit dans la ville, là, les gens ont comporté que moi, je sois avec le garçon. Maintenant, là, c'est gâté. Mon mari ne veut rien nous comprendre. J'ai beau dire, chérie, je ne suis pas sorti avec le mec, là. Il ne comprend rien. Dans sa tête, là, c'est gâté. Il comprend juste. Ma femme, elle est sortie avec le mec, parce que toute la ville en parle. Toute la ville en parle, c'est de ça. Mais ma chérie. Je ne sais plus quoi faire. Mais ma chérie. Il y a des gens qui, même dans la voiture du gars, je ne le montre plus. Mais même comme ça, là, le problème, là, ce n'est pas fini. Mais ma chérie. Ma chérie. Tu es une femme mariée. Oui, connu. Non, tu es une femme mariée. Ton mari n'aime pas sortir. Mais dans le show, dans tes sorties, tu es tombé sur un gars qui te drague. Tu n'es pas sorti avec lui, mais le gars, il a des intentions. Ça veut dire que le gars, lui, il a envie de sortir avec toi. Maintenant, à chaque fois que tu sors, c'est le gars qui te ramène à la maison. C'est le gars qui t'amène dans les endroits. Mais à cette fois, tu trouves ça logique. Non, 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 je ne le trouve pas logique. C'est pour ça que j'ai arrêté, coach. J'ai tout arrêté. Et même comme ça, là, au début, c'était une petite histoire juste de sortir. Mais je n'avais même pas pris l'ampleur de la chose. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça a fait vraiment du mal à mon mari. J'ai arrêté. J'ai essayé de lui dire que, ah, chérie, il n'y a rien entre ce garçon et moi. Maintenant, là, quand on sort de haut, partout, partout, mon mari, là, il me voit les trous, les trous. Les trous, les trous, il me voit. J'ai beau me justifier, le mec, le mec, il ne comprend rien du tout. Le mec, il ne comprend rien du tout. En fait, coach, il faut que je te dise quelque chose. Le truc, en fait, c'est que moi, je n'ai pas de permis. Et donc, je sors souvent à la nuit, là, pour aller. En plus, je suis dans une petite ville où il n'y a pas trop de titillation. Donc, du coup, quand je sors, là, quand je sors, là, soit mon mari me dépose, et pour la nuit, je ne peux pas le rappeler. Du coup, je trouve que quelqu'un va m'accompagner à la maison. Donc, ce n'était même pas calculé que, genre, je vais sortir avec eux, que je vais faire ça. Je n'ai pas calculé que ça pouvait blesser ou que ça pouvait autant raconter dans la ville, en fait. Mais du coup, là, en ce moment, là, dans la ville, là, on ne parle que de ça. Mon mari, il est dépassé, il est fâché. J'ai beau me défendre, j'ai beau dire, chérie, je ne me connais pas. Il n'y a rien à faire. Je ne suis coupable. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Oui. Tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas une femme bien. Tu comprends un peu. Oui, je comprends un peu. Oui. Tu n'es pas honnête avec toi-même. C'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire, toi-même, tu n'es pas honnête avec toi-même, tu n'es pas honnête avec les autres. Parce que ce que tu es en train de dire, là, c'est un enfant de un an qui va croire à ce que tu es en train de dire. Un homme qui te drague, que toi-même, tu sais que tu es une femme mariée, et que tu ne veux pas sortir avec lui, comment tu peux accepter que ce homme-là, vous soyez ensemble tard dans la nuit, seul dans la voiture. Mais ce homme, tout ça, logique. C'est un dit, quand j'ai dit, il n'y a pas de retrouver, je ne sais pas où les villes l'accompagnent. Mais ma chérie, même si ce n'est pas tous les jours que c'est... Ma chérie. Même si ce n'est pas tous les jours que c'est deux ou trois fois. Mais c'est déjà beaucoup. Tu as une femme mariée, tu vis dans une petite ville. Une ville où vous n'êtes pas nombreux, où tout le monde se connaît. Tu sois la nuit, très tard la nuit, les voisins te voient avec un autre homme dans la voiture, qui te dépose. Maintenant, quand toute la ville dit que tu sois avec le gars, tu dis non, tu ne sois pas avec le gars. Mais toi-même, là, même temps, tu te mets à la place des gens. Est-ce que tu n'as pas... Si tu es à leur place, tu n'as pas croit que la personne soit avec. Je suis d'accord avec toi, coach. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je te dis, j'ai arrêté tout contact avec le gars. Oui, mais si tu as arrêté tout contact avec le gars, si tu as arrêté tout contact avec le gars, maintenant, c'est à toi, maintenant, de montrer à ton mari que tu t'es assagi, tu as grandi. Ton mari, il va voir au fur et à mesure ton attitude, ton comportement. Il va voir qu'au fur et à mesure, tu as vraiment changé. Tu t'es vraiment assagi. C'est tout ce que tu peux faire, ma chérie. Oui, je suis d'accord avec toi, coach. Le problème, en fait, c'est qu'on dit à la vie, à les gens, chacun a son comportement. Oui. Et aujourd'hui, mon mari est un peu fragile émotionnellement. Ça veut dire, les gens ont tellement parlé, les gens ont tellement conforté, les gens ont tellement raconté qu'aujourd'hui, je ne sais pas, c'est l'équilibre, l'équilibre du couple, elle est rompue. Oui. Parce qu'on a tellement rapporté, on a tellement parlé, 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 qu'au bout d'un moment, mon mari ne croit plus. J'ai beau lui prouver de toutes les façons que non, il n'y a rien à voir à faire dans cette histoire, que je me suis trompée de m'être emportée dans une histoire où on ne me raccompagne à la maison et tout et tout, mais j'ai beau me justifier, c'est rien à faire. Il n'y a rien à faire. J'ai beau me justifier, j'ai beau lui montrer de toutes les manières qu'il n'y a pas besoin qu'il s'inquiète. Aujourd'hui, c'est mon mari qui se retrouve dehors en train de me gélipender. Il dit, parce que les gens lui ont dit, il dit aujourd'hui que lui, ma femme, effectivement, elle faisait ça parce que mon passé est au gène dessus. Donc, aujourd'hui, je suis dépassée, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je veux que mon ménage soit... Je veux ramener la paix dans mon couple, mais je ne trouve pas de solution. Alors, tu veux ramener la paix dans ton couple, tu ne trouves pas de solution. En fait, là, il s'agit d'une polémique qui a vraiment pris la ville. Et ton mari, aujourd'hui, même si... Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Bani, voilà. Ça fait plaisir, mon Dieu. Les microbes, les crabes et les animaux des eaux se sont retrouvés dans le direct. Il faut que je les bloque. Ma chérie, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, en fait, aujourd'hui, c'est que ton nom a été tellement sali dans la ville que ton mari, lui-même, il est gêné. Voilà, lui-même, il est gêné. C'est-à-dire que même si, au fond de lui, il te connaît, qu'il sait que tu n'as peut-être pas fait, mais le simple fait que tout le monde le dise, en tant qu'homme, il a perdu sa dignité d'homme. Il a perdu, ton mari a perdu sa dignité d'homme dans le village où vous êtes là. Parce qu'on se dit, mais c'est quel homme qui laisse sa femme sortir tard dans la nuit et puis c'est un autre homme qui vient leur déposer tous les soirs devant la maison. C'est ça, ma chérie. Quand tu sais qu'on est marié là, qu'on fait des choses là, il y a des choses qu'on fait, on ne fait pas. Il y a des choses qu'on fait, on ne fait pas. Au moins, si c'était une grande ville, on allait dire, mais petit village là. Ouais. Petit village là. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Et puis, comme je disais, quand j'ai compris mon erreur, j'étais tellement, je me disais, mon mari me fait confiance et que j'ai banalisé en fait mon geste au départ. Et aujourd'hui, avec l'ampleur de choses que je me rends compte que c'était vraiment très, très grave. En fait, quand tu es dans ton élan, tu sais que tu ne fais rien de mal. Tu prends les choses aussi simplement et banalement. Tu ne te rends pas compte peut-être de la gravité des choses. Il faut par exemple que les gens autour de toi manifestent la chose en fait pour que tu te rendes compte que oui, effectivement, tu es dans le faux. Tu ne devrais pas te comporter de la sorte parce que avant tout, c'est la femme de quelqu'un. Mais comme je dis, c'était un jeu très, très, très dangereux. Très dangereux. Très, très dangereux. Bon, aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, c'est fait, ma chérie. C'est fait. De l'eau est renversée, on ne peut plus ramasser. C'est fait. Moi, ce que je te conseillerais, si tu as envie de prendre un nouveau départ avec ton mari, déjà, dans un premier temps, si vous pouvez chercher un boulot dans une ville voisine et déménager, ce serait vraiment idéal parce que déjà, dans la petite ville où vous êtes, ton nom est d'Agathe. Tu comprends un peu? Donc, quel que soit ce que tu vas devenir, c'est-à-dire bloquer dans leur tête. On va acheter ici. On ne peut même pas déménager. Ah. Vous avez acheté, on ne peut pas déménager. Donc, essayez de faire une thérapie de coupe, ma chérie. Oui. Oui, on va essayer de faire. Voilà. Faites une thérapie de coupe. Peut-être que ça va vous aider. Ok. Merci, ma chérie. Courage à toi. Merci. Oui. Allô? Allô, ma chérie. Comment ça va? You? Je te propose des questions. La voici. Même une aiguille n'est pas aussi piquante. Oui, parle, ma chérie, parle. En fait, par contre, j'appelle parce que je suis avec mon mari passé maintenant 15 ans. On est mariés. Puis, je l'ai fait rentrer au Belgique. Arrivée au Belgique ici, monsieur est très jaloux, mais c'est ce côté-là seulement qui me cause des problèmes. mais il profite de moi. Je suis malade. Il profite de moi. Il ne m'a jamais reproché de rien. Puis, quand il reçoit son péchec, on fait un code chèque ensemble. Puis, il m'a amenée la semaine passée en banque pour aller signer pour avoir le code conjoint. Mais mon problème avec lui, c'est au côté qu'il est jaloux, il a mis comme un surveillant sur mon téléphone pour guider tout ce que je veux. Oui. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-ci parce qu'il est très impulsif. Mais, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu vois qu'il a mis quelque chose dans ton téléphone pour te surveiller, il faut aller donner ton téléphone, il va enlever la chose et puis il faut lui parler avec lui. Il faut lui dire qu'il arrête ça. Sinon, vous allez vous séparer. Je lui ai déjà fait un peu de... Non, j'ai changé le code sur mon téléphone. C'est ce côté-là seulement qui m'énerve dans ma relation, mais après ça, il y a quelques liens. Il avait quoi? C'est ce qui m'énerve dans la relation, c'est parce qu'il est impulsif quand j'étais avec mes collègues de travail. Oui. La jumelle, il est très jaloux. Oui. Donc, c'est ce côté-là que je n'arrive pas à supporter. Je lui ai parlé, il est très communicatif, mais franchement, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Tu es québécoise? Je dis qu'il est très communicatif. Ma chérie, tu es québécoise? Non, vous m'entendez? Je t'entends très bien même. Je ne t'aime pas même. Mais je dis, tu es québécoise? Non, mais oui, je suis québécoise. Ah, c'est pour ça. OK. Bon, comme tu dis, tu dis qu'il est bien. Il est jaloux, mais il est bien. Donc, il faut le prendre comme ça, mais essaie de parler avec lui. Essaie de dialoguer avec lui. Dis-lui que cette façon d'être excessive, d'être trop jaloux, toi, ça te rend malheureuse et que tu n'apprécies pas. Et qu'il fasse un effort, sinon vous allez vous séparer. Essaye de le menacer un peu, essaye de l'effrayer un peu. Peut-être qu'il va essayer de faire un effort. Elle appelle de Ontario. Ontario, c'est Canada, ça. Oui. Oui, ma chérie. Donc, j'aimerais s'en rendre ce qu'il faut. Oui, ma chérie, c'est ce que je t'ai dit. Maintenant, la question que tu poses, elle est assez perspicace. Si tu veux, tu prends une séance de coaching. Comme ça, on va mieux développer ça. Là, tu m'as posé la première question, j'ai répondu. La deuxième, il faut prendre séance de coaching. Ok, parfait. Merci beaucoup, je vous aime. Bonne journée. Oui, au revoir, ma chérie. Oui. Mais ça, c'est une histoire d'un film de Céline Dion. Oui. Allô? Allô, bonsoir. Je te pose des questions. Oui, ta voix là, je sens que je vais prendre un autre appel. Ça, ça va m'endormir. Ça ne m'arrange pas. Non, coach, non, 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 je vais ouvrir mon gosier. Bon, on va ouvrir ton gosier parce que là, le gosier n'est pas encore ouvert. bonsoir coach. Oui. Coach, je suis mariée, ça fait 7 ans. Et il y a 4 ans, coach, j'ai découvert que mon mari avait un enfant dehors avec un acte de naissance que j'ai trouvé à la maison. Oui. Dans l'énervement, coach, je l'ai déchiré. Oui. Et le soir quand il est rentré, il y a 4 ans, le soir quand il est rentré, il s'est mis à chercher partout et tout ça. Et je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu cherches ? Il me dit qu'il cherche un document. Est-ce que j'ai trouvé et tout ? Je lui ai dit non, je n'ai rien trouvé. Donc depuis, depuis là, il s'y a trouvé un document et j'ai comme l'impression qu'il sait que je sais qu'il a fait un enfant. Je ne sais pas si je devrais le lui demander. Je suis dans cette taille-là depuis, réfléchis, si j'ai bien fait de déchirer ou si tu devrais le lui dire. Quand tu es déchiré ou pas, ça ne va plus rien changer puisque c'est déjà fait. Mais tu étais sous le choc émotionnel. Donc ta réaction, on peut comprendre ta réaction. Essaye de parler avec ton mari. C'est-à-dire que tu ne peux pas apprendre que ton mari a un enfant dehors et tu ne vas pas lui en parler. Tu vas mourir. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas garder ça en toi. Il faut que tu parles avec ton mari. Il faut que ton mari sache que tu sais l'existence de cet enfant-là dehors. Et il va t'expliquer pourquoi il a eu un enfant dehors. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour voir si toi, tu peux lui pardonner ou pas. Mais tu ne peux pas garder ça comme ça et puis tu es là, tu ne lui dis pas qu'il ne sait pas que tu sais ou peut-être qu'il s'en doute mais il ne parle pas de ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer au chat et à la souris comme ça. Ce n'est pas bon, c'est très dangereux. Parle à ton mari. Il faut lui faire comprendre que tu sais qu'il a un enfant dehors et que tu as besoin d'explications. ça ne va pas venir de lui ma chérie. Si toi même tu allais se prendre extrait là, tu sais que ça ne va pas venir de lui sinon il t'aurait dit depuis. Ok coach. Oui, au revoir ma chérie. Allô ? Allô oui. Allô ? Oui. Bonjour ma coach. Oui. Je peux poser tes soeurs ma coach. Proposez ma chérie. Encore, au fait, j'ai sorti avec un jeune militaire là. Et là, entre-temps, je suis tombée en train de lui et pourtant, je lui ai appelé et je lui ai dit ça. Mais en ce moment-là, j'ai trouvé qu'il sortait avec d'autres personnes parce qu'il y a des gens qui parlaient entre nous. Comme ça, en ce moment-là, il m'a dit d'avorter. Quand il m'a demandé d'avorter maintenant, moi aussi, je ne l'ai pas fait en tout cas. mais j'ai pris les médicaments, mais ça n'est pas sorti. Maintenant, toujours la grossesse est restée, mais je ne savais pas. Maintenant, entre-temps, comme moi, je ne comprenais pas, je me suis mise maintenant avec un autre homme. Maintenant, quand je sortais avec ce dernier, après un petit moment, en ce moment-là, lui n'était pas là maintenant. il était parti en mission pour quitter. Maintenant, comme ça, moi, je suis restée ici avec le jeune jusqu'à j'ai su encore que j'étais enceinte. Maintenant, moi, avec le jeune que je sortais, je lui ai dit directement, je lui ai dit que je suis enceinte parce que lui, il n'était pas là. J'ai expliqué ça au jeune. Le jeune m'a dit d'accord qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, nous sommes restés dans sa main jusqu'à j'ai accouché. Le jeune, il ne m'a pas présenté ses parents ni rien. Et puis lui aussi, il ne s'est pas occupé de la grossesse jusqu'à j'ai accouché. Jusqu'à présent, c'est moi-même qui m'occupe de ma fille. Ma fille est avec moi. C'est moi-même qui m'occupe d'elle. Le jeune n'a rien fait pour la fille. Maintenant, après tout ça, après trois ans maintenant, j'ai ma fille qui est chez ma mère. Maintenant, moi, je suis là. En tout cas, je me débrue grâce à vous, grâce à vos conseils. Je me débrue maintenant. C'est comme ça que j'ai pu soutenir ma fille jusqu'à présent. les gens lui ont dit que l'enfant-là que j'ai, que c'est sa fille, de faire tout possible. En tout cas, lui, il ne veut pas prendre la fille, mais il veut qu'il soit considéré comme le père de ma fille. Et pourtant, je lui ai tout expliqué. J'ai dit, après toi, je sois avec quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, j'ai dit à ces personnes-là que c'était pour lui la grossesse. J'ai dit, mais il ne s'est pas occupé de moi jusqu'à présent. Et maintenant, actuellement, ma coach, il a vraiment dit que tout va bien chez lui. Il est fructueux, tout, tout, tout. Maintenant, il me dit, il a une femme, mais sa femme ne fait pas d'enfant. Et maintenant, il me dit qu'il doit prendre la paternité de l'enfant. C'est vrai que l'autre jeune, il ne s'est pas occupé de la grossesse, mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que maintenant? Je ne sais même pas comment faire. Dans ces deux jours-là, je rentre seulement à la maison pour pleurer parce qu'il ne sait pas comment je vais expliquer ça aux gens. Ma chérie, oui, c'est lui le père de l'enfant ou pas? Oui. OK. Laisse, il va reconnaître son enfant. Laisse, il va reconnaître son enfant. Il va s'occuper de son enfant. Si tu reconnais son enfant, ça n'est pas dit que vous êtes toujours ensemble. Mais ton enfant a besoin de connaître son père. Un enfant ne peut pas rester comme ça. Donc, c'est pour que demain, ta fille ne t'en veuille pas. Tu comprends? Parce que si tu mets ton gros cœur qui ne reconnaît pas son enfant, demain, qu'un va grandir, elle va t'en vouloir. Elle va te dire pourquoi tu n'as pas laissé mon papa me reconnaître? Tu comprends un peu le truc? Donc, laisse le monsieur reconnaître l'enfant. Tu es d'accord? Mais l'autre, tu ne dis pas qu'il ne s'occupe pas de l'enfant. Ça a quoi à voir avec la paternité? L'autre, vous sautez ensemble, ça n'a rien à voir avec la paternité. L'enfant, laisse son papa reconnaître un point, puis c'est tout. Mais, il pense que l'enfant est sa fille. Parce que je lui ai dit ça depuis le début. Aïe! Donc, ça a dit quoi? Donc, l'autre, tu lui as dit que c'est son enfant? Oui, depuis le début. Parce que l'autre n'était pas là maintenant. Et avec lui, comme j'avais pris les médicaments, et puis le jour que j'ai pris les médicaments, j'ai saigné ce jour-là, mais la grossesse était toujours, mais je ne savais pas maintenant. Et je lui ai dit que j'avais avorté la grossesse. Lui, il est parti. Quand il est parti maintenant, après, j'ai su que la même grossesse était là-bas. Mais comme lui n'était pas là maintenant, j'ai dit à l'autre que Jésus est en train de lui. Hein? Donc, ça veut dire que celui qui est revenu là, tu étais en train de lui et tu essaies d'enlever, tu as saigné. Donc, comme tu as saigné, tu as cru que c'était déjà fini. Oui. Que c'était passé. Alors que ce n'était pas passé, tu as saigné, mais la grossesse était toujours là. Oui. Sauf que le gars avec qui tu sortais, tu lui as dit que c'était à lui l'enfant, la grossesse. Oui. Oui. Bon, l'enfant, il porte le nom de qui? Jusqu'à présent, je lui ai donné son nom à ma grande-sœur, mais jusqu'à présent, je n'ai pas fait son extrait de naissance. Parce que, pour le moment, elle est à l'école, mais elle ne fait pas la première d'abord. Maintenant, elle est à l'école là-bas. J'avais promis que cette année-là, j'allais faire son extrait de naissance. Et lui, maintenant, il me demande d'aller prendre l'enfant, l'envoyer ici qui s'occupe de moi et de mon enfant, de faire l'extrait de naissance de l'enfant. Avec l'autre jeune là, il va chercher à gérer avec lui, parce que lui-même, il est militaire. Il va chercher à gérer avec lui. Que je dois être clair avec ce jeune là. Parce que depuis que j'étais enceinte, lui, je ne lui ai pas dit. Mais l'autre qui était auprès de moi, lui, il ne s'est pas occupé de l'enfant. C'est vrai que ce n'était pas pour lui l'enfant, mais je lui ai dit que c'était son enfant. Et puis lui, il refuse de s'occuper de l'enfant. Même, justement, ça fait même pas longtemps que j'ai porté plainte contre lui là où il travaille, pour prendre soin de l'enfant. Mais toujours lui, il refuse. Et le vrai père de l'enfant est venu maintenant. Ah, si le vrai père de l'enfant est venu, il faut lui donner son enfant. Si le vrai père est venu, il faut lui donner son enfant, il va reconnaître son enfant. Parce que lui-même, même à qui tu as donné, il ne s'occupe pas de l'enfant. Donc, c'est mieux que l'enfant ma coach. L'autre fois, il me dit que même si je veux porter plainte contre lui, je n'ai qu'à partir. Il m'avait dit ça l'autre fois. Et après une semaine maintenant, voilà le vrai père de l'enfant qui vient maintenant. Ah, ma chérie, il faut laisser le monsieur là-bas reconnaître son enfant. Tu as compris? Comme ça, je vais expliquer ça. Je vais expliquer très bien le problème à l'autre là. Oui, il faut lui expliquer. Pour que tout ça finisse maintenant. C'est ça. Oui, il faut lui expliquer. Tu as compris? Merci beaucoup ma coach. Bon, grâce à vous, je me débrouille aujourd'hui. C'est bien, grâce à vous. C'est bien. Merci à vous, conseil. Merci. Je suis fière de toi ma chérie. Je fais tout pour manger. Oui, je suis fière de toi. Revois ma chérie. Merci pour tout. Merci. Oui. Allô? 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 Oui, bonjour ma coach. Je voulais vous poser une question. Oui. Je suis avec un jeu, ça fait plus de trois ans. Et après mon anniversaire, je n'ai pas à jouer pour partir dans mon pays. Ma chérie? Et après ça, je n'ai pas. Ma chérie? Oui ma coach. Tu vis aux Etats-Unis. Tu vis aux Etats-Unis. Ça veut dire que tu dois connaître Skin Technology by Latania. Oui ma coach. Ok. Est-ce que tu prends, est-ce que pour ta peau, tu prends la gamme de chez Skin Technology by Latania? Oui ma coach. Ma coach, mon teint est frot. C'est bien. C'est bien ma chérie. Toi tu as une vraie caviar. Donc mes caviar, là il fait chaud. Il fait très chaud en ce moment. Il est temps pour nous de prendre soin de notre peau. Donc ça veut dire que toi la caviar, ça c'est le gommage et ça c'est le masque de chez Skin Technology by Latania. Donc ça veut dire que deux fois par semaine tu fais ton gommage et ton masque sur le visage et le décolleté. Et ça c'est le gommage à base de café. Ça c'est le gommage à base de café. Voilà. Ça c'est pour le corps. Tu frottes, tu brosses, ça dit que tu gommes bien ta peau avec ton corps avec deux fois par semaine. Tu vas voir ton poids. Quand toi-même ton corps, ça dit que quand ton corps est bien gommé, tout, que les pores sont bien ouverts, il suffit de mettre un petit truc, ça prend tout de suite. Ça vous comprenez un peu. Donc mes caviar, allez prendre vos gommages et vos masques de chez Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania, c'est très important. J'ai oublié même d'épingler. J'ai oublié d'épingler. Hé Seigneur, téléphone la crée plus tôt. J'ai oublié d'épingler. Attendez, j'épingle. Attendez, j'épingle tout de suite. Ça fait quoi? Bon, je n'arrive pas à épingler, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, Skin Technology by Latania. Voilà, vous allez sur le site Skin Technology by Latania. Vous allez aussi sur son Instagram, sur son TikTok. Elle est un peu partout. Si vous voulez contacter le service clientèle, vous faites le plus 1, 312, 934, 81, 30. Je répète, plus 1, 312, 934, 81, 30. Skin Technology by Latania. J'ai mis toutes les références, tout sur le direct. Il suffit de regarder le direct. Tout est là. Vous pouvez rentrer en contact avec elle pour commander vos produits caviar, champagne. Alors? Oui, ma coach. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je disais que je suis dans une relation, ça fait plus de 3 ans. Et après mon anniversaire, mon chéri, je suis partagée en Afrique. Et je n'ai plus de ces nouvelles depuis lors. Et la dernière fois que j'ai eu l'information, il m'a dit, son frère m'a dit qu'il est parti dans la main. Donc, moi, ma question est que actuellement, je ne veux plus de la réaction. Et quand il va revenir, je ne sais pas s'il va me contacter. Donc, je ne sais pas comment réagir. Mais je ne veux plus de cette réaction parce que je ne veux pas qu'on se fout de moi comme ça. Oui, mais si tu veux plus de la relation, c'est très simple. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas voyager, il ne te dit pas le pourquoi il n'est pas revenu, rien. Et puis, un matin comme ça, il va revenir dans ta vie. Un an, deux ans, trois ans après, ce n'est pas son champ de cacao. Ce n'est pas son champ de maïs. Voilà. Donc, s'il veut revenir, tu lui dis, ce n'est plus la peine. Tu ne rentres pas dans le footage, ma chérie. Ok, merci ma chérie. Je veux savoir si ma décision était bonne. Elle est très bonne. Ok, merci ma chérie. Bisous ma chérie. Bisous ma chérie. Oh, mes caviar, mes caviar, là, il est presque 16 heures. On a assez, on s'est assez affairés. On s'est assez affairés, mes caviar, mes amours. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci d'avoir été très très nombreux à suivre ce direct crépitant et framponnant les mes caviar. Vous savez, avant d'appliquer votre maquillage, avant d'appliquer votre maquillage, ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Ça, c'est de chez Parnell Baylatania. Parnell Baylatania. Voilà. Elle fait aussi le make-up. Ça, c'est la base. Et ça, c'est ce qu'on met à la fin. Le fixateur. Ça, c'est le fixateur. Donc, quand tu finis te maquiller, ça, tu mets ça sur ton visage. Quand c'est comme ça, ton maquillage est bien fixé, ça ne coule pas. Voilà. Tout ça, c'est de chez Parnell Baylatania. Parnell Baylatania. Gros bisous à vous. Merci à Janika Joe pour les étoiles. Merci à vous. Merci à tous les caviar. Vous qui avez envoyé des étoiles. Merci pour votre amour. Merci à... Hé, je n'ai pas porté mes lunettes, là, ils ne voient pas. Merci en tout cas à tous les caviar. Merci à tous pour les étoiles. Merci à vous qui avez partagé massivement le direct. Merci d'être resté du début jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous. Bon week-end à vous. et puis on en ensemble. Ciao, ciao, ciao.